Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons présenter la notion de tiers-lieu, des espaces promouvant l'esprit de partage et d'expérimentation, lieu d'éducation et d'appropriation technologique. A travers des différentes vidéos de cette série, nous vous proposerons de découvrir comment mettre en place, dans vos projets de neurosciences en classe, une démarche s'inspirant de l'esprit de ces tiers-lieux et des ressources qu'ils vous proposent. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ou troisième lieu ? Il en existe de nombreuses définitions. Il s'agit globalement de l'ensemble des espaces physiques, ouverts librement aux individus et communautés, permettant des rencontres et le partage de ressources, compétences, savoirs, en dehors du domicile et du lieu de travail, d'où le terme de troisième lieu. Une définition très complète est disponible sur movilag.org. Ces tiers-lieux constituent un ensemble d'espaces hybrides, faisant le choix d'une démarche de création et de développement libre, appliquant un principe de documentation open source, c'est-à-dire ouvert à tous, de leurs actions communes. Parmi ces tiers-lieux, nous pourrons citer les bibliothèques, maisons des jeunes et de la culture, ou MJC, mais aussi coworking, repères café, living lab, fab lab, hackerspace et autres habitats partagés, entreprises et laboratoires ouverts. Ne nous attardons pas sur la définition de chacun de ces termes, mais plutôt sur leur principe de fonctionnement. L'émergence d'une partie de ces espaces est intimement liée à la démocratisation du mouvement international, des makers, littéralement les gens qui font. Ils appliquent la philosophie du « do it yourself », le fait de faire les choses soi-même, en utilisant les ressources locales à disposition. Ce mouvement, en pleine croissance, est lié à l'économie sociale et solidaire. Il prône un mode de vie alternatif à contre-courant du capitalisme. Les tiers-lieux sont souvent présentés comme des espaces neutres. Tous les individus s'y retrouvent librement et sans stéréotypes sociaux. Les communautés sont animées par un esprit collaboratif, le sens du partage. Il en résulte une grande pluridisciplinarité des profils, facilitant la créativité, l'échange et l'apprentissage. Ce mouvement permet également de développer la science ouverte, également nommée « open science ». Au même titre que le développement d'une économie plus vertueuse, une partie de la recherche scientifique est en pleine mutation et rend accessible ces données gratuitement. Cela ouvre la voie à de nouveaux types de collaborations et un accès à la connaissance inédit. Nous allons nous intéresser à cet aspect et comment associer ce type de démarche à votre projet. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021